Pour le ministre allemand de l'économie, les États-Unis de Donald Trump ont pris au départ la menace du coronavirus avec bien plus de légèreté que l'Europe. Le président américain avait fait part de son inquiétude sur les retombées économiques que cela pourrait avoir sur son pays, bien plus que sur la crise sanitaire en elle-même. Tout comme ses homologues européens, Trump a sous-estimé l'ampleur du phénomène. Et maintenant, les États-Unis se dirigent vers un scénario à l'italienne, car dans la population américaine, seuls les plus fortunés possèdent une couverture médicale et se font donc dépister. Cette situation va voir apparaître une recrudescence de nouveaux cas dans le pays de l'oncle Sam. Et ce ne sont pas les milliards de Trump qui pourront l'endiguer. Il n'y a pas beaucoup de travail et les factures continuent de tomber. Alors avec mon mari, on a été obligés de résigner notre assurance, parce qu'elle coûtait trop cher. Et maintenant, on a peur d'avoir un problème de santé. Ça devient très stressant de tomber malade.